bonjour à tous aujourd'hui nous allons parler de la haie champêtre l'an dernier à l'automne je vous avais préparé une petite vidéo qui concernait des arbres qui résistaient à la fois à la sécheresse et au froid puis je vous avais fait une vidéo spéciale pour vous expliquer ou vous rappeler tout simplement pourquoi il était important de planter les arbres et donc voilà donc on continue dans la même série aujourd'hui on parle de la haie champêtre donc haie champêtre c'est tout simplement une haie qui est composée de différentes variétés d'arbustes et d'arbres plutôt en privilégiant des espèces locales et résistantes également donc pendant plusieurs décennies on nous incitait beaucoup à ne planter des arbres que des haies monospécifiques donc ça veut dire que tous les arbustes étaient de la même espèce par exemple des haies de tuya des haies de troène alors oui c'était très joli il fallait que ce soit très bien taillé que ce soit rectiligne mais le problème souvent c'était surtout avec les tuya c'est que quand un était malade déjà c'était une espèce plutôt fragile et quand il y en avait un qui était malade en général c'était toute la haie qu'il fallait arracher et replanter donc ça peut être très pénible pour le troène c'est un arbuste qui est plus résistant mais pareil quand c'est une haie monospécifique les parasites les champignons ont tendance à se développer très rapidement et atteindre la haie en entier à plus ou moins à plus au moyen terme alors que quand on plante une haie qui est diversifiée avec différents types d'arbustes différentes espèces et bien déjà en général on essaie de choisir des espèces plutôt résistantes et si jamais il y a un arbuste qui est frappé d'une maladie d'un parasite je ne sais quoi en général ça ne va pas infester toute la haie ce sera un arbuste par ci par là et donc ce sera beaucoup moins contraignant il suffira juste de couper celui ci ou de le déterrer et de le remplacer donc ce sera beaucoup plus facile l'autre aspect aussi c'est que vous aurez beaucoup moins d'entretien parce que les haies monospécifiques souvent on les taillait une à deux fois par an il fallait que ça fasse telle ou telle taille et voilà c'était souvent très rectiligne alors qu'avec une haie champêtre vous avez plusieurs types d'arbustes qui n'ont pas tous la même envergure qui n'ont pas tous la même croissance donc vous avez des hauteurs différentes des couleurs différentes et et du coup c'est beaucoup moins rectiligne certaines haies peuvent ne pas avoir besoin de taille du tout suivant les arbustes et les espèces que vous choisissez et d'autres passer en fonction des arbustes ou des arbres une à deux fois par an mais c'est quand même beaucoup moins contraignant vous n'avez pas forcément besoin d'un taille haie d'ailleurs certaines espèces ne supportent pas les tailles haies donc ce serait plutôt à la main alors votre haie elle peut être brise vue elle peut être brise vent elle peut être aussi décorative elle peut être surtout tout ça à la fois vous pouvez avoir vous pouvez choisir c'est même recommandé de choisir des arbustes caduques et résistants en alternant de choisir des arbustes fleuris ou non et surtout comme je disais juste avant vous pouvez les laisser en haie libre ça attention ça dépend quand même des règlements si vous êtes dans un lotissement relisez bien le règlement du lotissement et si vous n'êtes pas en lotissement vérifier quand même auprès de votre mairie de votre mairie s'il ya un PLU où il est spécifié les séparations entre les voisins par exemple les séparations avec la voie publique parce que ça peut être plus contraignant en général il ne faut pas que vos haies dépassent deux mètres de hauteur voilà c'est en général ce qui est recommandé mais localement ça peut être différent donc je vous invite quand même à vérifier auprès de votre mairie moi ce que j'aime beaucoup avec les haies champêtres c'est qu'elles évoluent toute l'année étant donné qu'on a des haies qui sont composées de différentes espèces en général ils ne poussent pas à la même vitesse ils n'ont pas les mêmes feuillages ils ne fleurissent pas au même moment à la même saison et du coup ça fait du changement toute l'année on a toute l'année à chaque saison des couleurs différentes des tailles différentes et ça j'aime beaucoup et ces haies champêtres elles ont aussi un rôle écologique parce qu'elles peuvent grâce à leur floraison nourrir des insectes ça peut créer aussi des abris notamment pour le hérisson pour certains oiseaux ils peuvent y faire leur nid ça peut aider aussi à la reproduction donc vraiment c'est très important à la fois pour les oiseaux pour les petits animaux pour les insectes d'avoir des haies diversifiées bien sûr si je vous fais cette vidéo aujourd'hui enfin ce mois ci c'est parce que forcément comme ce sont des arbres ou des arbustes et bien la meilleure période pour les planter c'est l'automne c'est là où ils sont au repos végétatif en tout cas ils perdent leurs feuilles ils ont moins de feuilles et surtout il fait moins chaud les journées sont plus courtes donc c'est la saison qui permettra une meilleure reprise donc voilà on a en mois novembre même s'il fait encore assez chaud c'est quand même la meilleure période pour les planter tant qu'ils ne gèlent pas et si jamais vous ne pouvez pas les planter maintenant et que vous préférez le faire au printemps en revanche prévoyez un système d'arrosage automatique avec un goutte à goutte ou quelque chose comme ça pour les deux premières années parce que ça sera beaucoup plus difficile surtout avec les printemps et les étés qui deviennent de plus en plus chauds et de plus en plus secs et bien sûr pour favoriser aussi la reprise de ces arbustes favoriser des arbustes qui sont ou des arbres qui sont petits dire un maximum deux ans d'une part plus votre plan sera petit moins il sera cher et surtout meilleur sera la reprise après parce que déjà il ya moins de racines et un moins grand volume racine sera plus facile de se réimplanter bien sûr le mieux c'est quand même de choisir des espèces qui sont locales donc pour ça il vaut mieux aller voir les pépiniéristes qui sont proches de c'est vous qui vont pouvoir vous conseiller vous pouvez également regarder ce qui pousse naturellement dans votre région ça pourra vous donner une idée moi il ya des arbustes que qu'on voit très 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 régulièrement dans les haies ces dernières années même dans les haies diversifiées il ya le fautinia red robin que j'aime beaucoup qui est un feuillage rouge flamboyant pardon au printemps je trouve ça magnifique il est persistant il fleurit fin du printemps en tout cas pour ici en région toulousaine ça sent pas très bon mais par contre les insectes adorent ils en sont garnis au moment de la floraison et par contre ça pousse très très vite il faut le tailler très souvent vraiment deux fois par an ils poussent d'environ 50 à 60 cm par an donc c'est vraiment beaucoup mais là dans le jardin qu'on a actuellement justement c'est une haie diversifiée à trois espèces une des espèces est le fautinia red robin et c'est vrai que c'est magnifique mais ça pousse très très vite il ya un autre arbuste que j'aime beaucoup qui est le trouaine le trouaine il fleurit aussi fin printemps début d'été si je me souviens bien et il sent très très bon il il attire beaucoup les abeilles aussi il pousse un petit peu moins vite 30 à 40 cm par an mais franchement si c'est très joli c'est persistant aussi par moi c'est vraiment un arbuste que j'aime beaucoup il y a aussi qu'on retrouve souvent les leacnus et bingay je crois qu'on l'appelle aussi le chalef alors il pousse pas très très vite mais il a un feuillage au début qui est un petit peu argenté une petite pellicule argenté qui avec le soleil est très joli et il se développe bien or plutôt en largeur j'ai l'impression qu'en hauteur mais il a besoin d'être un petit peu moins taillé en général une fois par an ça suffit et il fait des petits fruits je sais pas si les fruits sont comestibles par contre faudrait se renseigner mais quand il tombe au sol mais il j'aime très facilement il vous est très facilement d'autres arbustes et il se bouturent aussi très facilement dans les arbustes que j'aime bien aussi il ya le forsythia qui fait une très belle floraison jaune pareil qui pousse à peu près de 40 cm par an donc c'est pas énorme mais c'est quand même très très bien et ben là pour le coup celui ci je l'aime beaucoup pour ça pour sa floraison par contre je ne sais pas s'il se plante dans toute la france ensuite un arbuste que j'aime beaucoup également c'est l'oranger du mexique qui a une un parfum qui est vraiment divin la floraison dure assez longtemps mais surtout ça sent vraiment super super bon et voilà c'est ça c'est un vrai 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 bonheur donc ça je sais que je vais en planter dans ma future échampètre également et enfin un arbuste que j'aime beaucoup enfin je sais pas si on peut le considérer comme un arbuste c'est plutôt une plante grimpante c'est le chèvrefeuille vous en avez plusieurs sortes moi ce que je connais le plus c'est le chèvrefeuille d'hiver et le chèvrefeuille d'été donc ça peut être très sympa de mettre les deux dans la haie comme ça vous avez à la fois de la floraison et le parfum en hiver et en été donc ce serait bien de mettre en en alternance et autre précision aussi que j'ai oublié au moment de votre plan de la plantation de votre haie c'est aussi très il est aussi très recommandé de planter en quinconce donc c'est à dire que si vous avez des arbustes de taille différente de mettre une ligne où vous avez les arbustes les plus grands et une deuxième ligne où vous avez les arbustes les plus petits donc en quinconce ça veut dire qu'ils sont par exemple vous en avez un ici un là un autre là un autre là un autre là donc un peu en zigzag voilà pour pour ceux qui ne connaissent pas voilà je pense avoir fait le tour des petites infos que je voulais partager avec vous voilà j'espère avoir fait le tour n'hésitez pas à rajouter des infos si vous avez des infos supplémentaires des arbustes à conseiller et tout ça et je vous dis à très bientôt bon